Kazmi Kanakin, président de la commission électorale de la Fédération Béninoise de Football et son équipe ont livré à la presse ce vendredi le chronogramme détaillé du processus qui conduira à l'Assemblée élective le 25 août prochain. Après l'adoption du règlement intérieur concordé par la commission, la date du 14 juillet est réservée à la désignation au niveau des ligues. La commission tient à respecter scrupuleusement les tests en vigueur pour ne pas être taxé de parti pris. Chaque liste sera composée de 19 membres. Dans notre chronogramme, il est retenu que nous devons tenir une conférence de presse pour présenter à mi-parcours le travail effectué par la commission. Le 14 juillet, la commission va superviser les élections, c'est-à-dire les désignations au niveau des ligues et aussi au niveau des associations féminines. En tout cas, ces désignations se font au niveau des anciennes ligues. C'est vrai que les tests disent que les nouvelles ligues seront installées après les élections de 2018. Donc pour le moment, ce sera la désignation des délégués des anciennes ligues, des délégués des nouvelles ligues et des délégués des clubs féminins. Tout se fera au niveau des anciennes ligues. Le 16 juillet 2018, il y aura le lancement officiel de l'appel à candidature. Et à ce propos, la commission a déjà préparé la lettre d'appel à candidature. Vous voyez le poster. Donc dès le lundi matin, tout sera lancé et les gens vont commencer par prêter leur dossier pour les déposer au plus tard le 27 juillet 2018. Le 28 juillet 2018 est en effet consacré à l'ouverture des plis des listes qui seront en compétition pour être clôturées rigoureusement le 31 juillet. L'Assemblée qui se tiendra le 25 août sera couronnée par l'installation officielle de la nouvelle équipe dans les 48 heures après les élections. La nouveauté cette fois-ci est l'initiative d'un débat télévisé qui réunira les listes retenues.